Le film en salle et que déjà l'envie de les faire partager m'habitait tout entière. A 15 ans, j'animais un ciné-club au lycée, courant chercher des copies de films et débattant à l'infini sur la beauté de l'œuvre et sa force à nous aider à vivre. Je l'ai dit souvent, j'ai tout appris en regardant les films. J'ai trouvé l'incarnation de vraies émotions, de l'amour à la mort, la vie telle qu'elle devait être. Je m'imprégnais des paysages du monde que mes auteurs préférés ne m'offraient pas totalement, de Shakespeare à Flaubert, de Sveig à Gogol en passant par les Comptes des Mille et Une Nuits ou l'archipel du goulag. J'ai eu une enfance épouvantable d'asthmatique qui a renforcé le caractère sensible d'une écorchée vive, qui est sans doute l'étoffe dont sont faits les artistes. J'avais, enfant, un besoin permanent de dessiner ce que je voyais, et partout, sur des cahiers, une toile cirée, ma main, ma cuisse, les manuels d'école ou sur le mur près de ma tête de lit. C'en était trop. On a enfermé mes mains dans des moufles pour réprimer ce besoin impérieux. Je ne peindrais donc pas, alors que la peinture est tout, la beauté, le regard, le trait d'esprit et de crayon et sa proposition du monde. Mais on n'a pas pu enfermer mon imagination qui allait galopante et à laquelle je dois ma vie dédiée à mes filles et ma curiosité aux autres. Je voyais des parents avec leurs enfants et j'imaginais leur soirée gaie, pleine de caresses et de lumière. Une fenêtre l'hiver éclairait et je m'en approchais. Elle me faisait rêver. Des musiciens de rue ou de métro, et je voulais les suivre, surtout quand il y avait un saxo. Le regard est changé entre deux inconnus et je brodais sur leur attirance. C'est imaginer ce que vivent les autres qui m'a poussé à leur restituer dans la fiction. Et pour être sincère, je crois qu'il m'est plus facile de résoudre les problèmes dans un scénario que de les gérer dans ma propre vie. J'ai même souvent pensé que je connaissais mieux mes personnages que mes proches. Mon désir est intact de goûter la beauté. La beauté des visages, davantage il est vrai que celle des paysages. Retenir de l'humain son expression et ses moments lâchés devant mon objectif ou de mon regard posé toujours sur les autres. Celui qui retient leur attitude ou leur démarche, leur tic de langage, leur geste répété et qui alimente ce que deviendront mes créatures. Parce que les histoires, moi, tu sais, des belles images, des beaux paysages, rien à voir avec un acteur qui joue avec ses tripes, qui joue sa vie. Explorer toujours les ressorts de la vie, des jeunes, des femmes, des démunis. Pour eux, je me refuse à un constat pur et simple de leur vie. Constamment, je tente de montrer qu'ils peuvent échapper à leur destin, lui tordre le cou. Film après film, j'ai ce souci de transmission et je cherche à ce que leur histoire témoigne de ma vision du monde et que le spectateur en vienne à partager des valeurs que je crois justes, essentielles. Le texte dit, ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. J'essaye de construire une œuvre engagée où je cherche à dépeindre une classe sociale absente du cinéma majoritaire qui se produit chez nous. Mes films, pourrait-on dire, sont libres. Et pour qu'ils soient créés, il a fallu plus de foi et d'obstination pour ne pas céder au formatage de l'imagination et de la réalisation. Malheureusement, ce ne sont pas eux qui ont la faveur des prescripteurs, ceux qui prêtent main-forte au marché. Avec Prune, on a fait un carton. 500 000 entrées, Paris, 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 Paris. Pourtant, tel un artisan, je continue à mettre mon projet sur l'établi. Oui, je vis avec l'espoir de ne pas être complètement inutile. Je fais des films pour penser mon époque et apporter ma contribution à la réflexion de chacun de nous. Sans l'amour que j'essaye de donner autour de moi, celui que je porte à mes acteurs et à mes personnages, sans l'enthousiasme qui m'envahit à l'idée d'embarquer tout le monde dans l'aventure d'un film, il n'y aurait que frustration. Ma récompense, alors, et ma plus grande joie, c'est, à l'issue d'une projection, d'être parvenu à avoir séduit et pour ne rien cacher, me sentir aimée et croire trouver une famille. Chaque film m'aide à poser mon blase, comme disent les tagueurs, et me pousse à vivre pour ce cri. Car c'est bien un combat que faire du cinéma d'auteur et accepter sa différence et sa singularité, dans une solitude fertile. En cela, il faut le reconnaître, ce combat me tient en vie et laisse étonnamment mon visage sans sa trace. Il m'arrive tant de fois de répondre en rigolant, je suis la vraie Doriane Gray, qui puise dans un fond mystérieux l'énergie et la volonté de ne pas lâcher. Là encore, je dirais que c'est l'étoffe dont sont faits les artistes. Sauvez notre peau, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada